Elle est où ? Elle a l'été ? C'est arrêté. Vous avez arrêté ? Mais arrêté non ? On ne peut pas. Hein ? Tu ne dis rien trop. Elle a lancé. Vous avez donné un. Hein ? C'est chau ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? 1 j'ai mis ma tu assoies papa 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 je vais te taper on peut le faire c'est bon c'est bon C'est bon. Pourquoi tu as lancé ? Hein ? Hein bébé ? Ok, laisse moi travailler alors. Où est mon téléphone ? Vas-y. J'espère qu'elle n'a pas gaffé. J'ai mis ma... Bonjour tout le monde. Donc m'appelez, c'est moi Dada. Dada, que Jemima a lancé le direct. Voilà. Oh Seigneur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Connectons-nous s'il vous plaît massivement et... Invitons nos amis. Invitons nos amis. Pour partager ce moment extraordinaire. Dans la présence du Seigneur Jésus Christ ensemble. Il est dix heures. Et... Jemima a lancé la vidéo comme ça. J'ai même pas mis le titre sur mon direct. On va faire ça après. S'il plaît à Dieu. Donc... Nous sommes dans un mois extraordinaire. Un mois de grâce. Un mois de bénédiction. Un mois... Où le Seigneur voudrait t'aider A remporter les victoires Dans les domaines où tu as échoué toujours. C'est ça ma prière ce matin. Oh Dieu. Donne-moi la victoire Où j'ai toujours eu l'échec. Bien aimé. Le christianisme C'est pas l'appel à la médiocrité. Mais l'appel à l'excellence. Il y a une génération de chrétiens Que Dieu veut susciter. Pas seulement camerounais. Dans les nations tout entières. Partout où son nom est invoqué. Des chrétiens qui marquent leur génération. Des gens qui ne vivent pas. Ne disent pas des choses Qu'on ne voit pas dans leur vie de Dieu. Non, non. Des chrétiens. Quand vous les voyez. Vous voyez la Bible. Quand vous les voyez. Vous voyez la fidélité de Dieu. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Au maximum. Partageons la vidéo et... Invitons des amis, des frères. A se connecter massivement ce matin. Bonjour à la prophétesse voyante. Bonjour à... Alia Grasse. Hippolyte. Namécon. Bonjour. Bonne arrivée. Enfant bénisse Joël. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pendant que nous attendons nos bien-aimés. Chacun de nous prépare sa Bible. Nous allons prier ce matin. Pour le brisement de l'humi spirituel. Dont Dieu doit t'utiliser dans ta famille. Pour marquer cette génération. Tu dois marquer ta génération. Tu dois faire quelque chose. Que personne avant toi n'a eu à faire. Et que les gens après toi. Auront du mal. A reproduire cette chose là. Voilà ma prière pour chacun de vous ce matin. Que la fidélité de Dieu te donne la grâce. Et l'occasion d'accomplir dans ta famille. Dans ta génération. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et je crois que Dieu est fidèle pour faire cela. Si tu dis Amen. La chose arrive immédiatement. Pour toi et ta famille. Au nom souverain de Jésus. Voilà. Bonjour la servante Théan. Bonjour à Marie Blanche Arlette. Dites-moi en commentaire à combien de personnes. Est-ce que vous avez déjà partagé la vidéo. Et surtout. Envoyons les pouces bleus. S'il vous plaît. Et les cœurs. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. Vous savez. Je voudrais rendre un petit témoignage. Je ne sais pas s'il y a de petit témoignage. Il n'y en a pas dans tous les cas. Je veux rendre ce témoignage ici. J'ai un de mes fils qui est dans la police nationale. Je voudrais bénir Dieu pour sa foi. Il a marqué une grande foi. Beaucoup de personnes vivent avec des prophètes. Et ne profitent pas. Et ne profitent pas. Les gens nous mettent au chômage. Nous sommes au chômage pour plusieurs personnes. Même les personnes dans notre entourage. En tant que prophète voyant. En tant que rohé. Ou hosé. Beaucoup de personnes dans notre entourage. Ne profitent pas de nous. C'est un peu comme les téléphones. Vraiment on n'utilise pas 5% des capacités de nos téléphones. La même chose. Cette génération n'utilise pas assez. Les capacités prophétiques. De leurs parents prophétiques. C'est-à-dire leurs parents prophètes. Si vous voulez. Beaucoup de personnes ne profitent pas. Alors mon fils. Qui était un officier de police. Qui a beaucoup travaillé. Dans l'accueil de mon bien-aimé. Le prophète Joël Francis Tatou. Lorsqu'il est arrivé au Cameroun. Donc. Il a beaucoup travaillé. S'est beaucoup sacrifié. Donc c'est lui-même qui était le responsable. Du département. De la police. C'est lui qui nous aidait à organiser les choses. Les déplacements. Les escortes. La sécurité. Et bien d'autres choses. Donc il a un problème. Il a un problème. Il m'appelle. Je suis rentré. De Douala lundi. Après le culte de dimanche. Ah c'est la semaine. Non non. J'étais à Douala quand? J'étais à Douala quand? Mardi. Hein? Je suis rentré vendredi matin comment? Je suis rentré vendredi matin comment? Je suis rentré vendredi matin. Ok d'accord. Donc. J'étais rentré de Douala. Il m'appelle. Mes amis. Pardon. Je veux quelqu'un ce matin qui va profiter. De l'ençon prophétique que je porte. Pose-moi un problème en commentaire. Laisse-moi lire ton commentaire. Et te parler de la part de Dieu. Donc il va m'appeler. Parce que vous voyez. Tu te connectes à mon direct. Tu ne me poses pas un problème. Pas la foi. Il y a beaucoup d'implications. Tu poses ton problème. Voici. J'étais le problème prophète. Prie avec moi. Et nous prions. Ce n'est pas que si tu pries seul Dieu. Il ne va pas t'exaucer. Mais il y a des situations où. Quand tu pries. Ça te dépasse. Tu peux associer un homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu. Jésus Christ a dit. Je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours. Donc quelqu'un qui a quand même. C'est une garantie. Que toi même quand tu vois. Tu as la garantie. Que si tu pries avec toi. Tu peux recevoir quelque chose. S'il vous plaît. Je ne veux pas de bruit. Je vous en prie. Donc c'est un peu ça. Donc si tu vois. Donc si tu vois. Donc si tu vois un prophète. Tu dois être capable de discerner le manteau qui porte. L'alliance. Qui est dans sa vie. La grâce qu'il porte. On est tous des hommes de Dieu. Mais chacun a son alliance. Et chaque alliance a sa grâce. Et chaque grâce définit la dispensation de chaque homme de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Donc Jésus parle du discernement des manteaux des prophètes. Tu peux voir un prophète. Mais tu ne connais pas quelle est sa grâce. Et tu vas mourir. Avec ton problème. Parce que tu n'identifies pas. L'alliance, la puissance, la force de frappe de ce prophète. Il m'a appelé. Et quand il m'appelle. Il va m'expliquer que. Il a un sérieux problème dans son lieu de travail. Ah c'est vendredi. Oui c'était vendredi. Il m'appelle vendredi. Il m'appelle. Il dit papa. Ça ne va pas. Non j'ai vu le message. Dans mon téléphone. Je le rappelle. Dans le message. Il m'explique. Que ça ne va pas. Demain samedi. Il doit passer devant une commission. Il sera entendu. Par ses supérieurs. Et une sanction sévère sera prononcée. Contre lui. Mais qu'il veut me voir. Il veut me rencontrer pour cela. Alors je vais l'appeler. Plusieurs fois sans la voir. Et finalement lui-même. Il va me rappeler. Et je vais décrocher. Et il me dit. Papa c'est mauvais. Votre fils est dans des problèmes. Terrible. Ce matin. Je veux quelqu'un qui a un problème sérieux. Pardon. Ne me donnez pas des sujets de prière. Qui sont des blagues. Si je lis ça. C'est une blague. Moi je passe. Je ne veux pas répondre à cela. Nous sommes sérieux. Nous voulons des personnes sérieuses. Qui ont vraiment un besoin. Qui ont un besoin d'aide spirituelle. Qui ont vraiment besoin. De l'intervention. De la main de Dieu. Dans leur vie. Ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Qui accomplira ces choses. C'est Dieu. Qui accomplira ça pour toi. Nous prions. Excusez-moi. J'arrange un peu la poivre. Nous prions. Et Dieu nous exhauste. Parce qu'il est fidèle. Donc il va. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin. Pour me poser un problème sérieux. Et il va me poser le problème. Et il me dit que demain. Je vais comparaître. Devant une commission. D'enquête. Et je serai entendu. Après cela. Il y aura certainement. Une lourde sanction. Contre moi. Et je lui ai dit que. Il faut qu'on se voit d'abord. Il me dit. Mais papa. Demain. On m'a convoqué. Demain. On va m'entendre. Je lui ai dit. Il n'y aura pas réunion. Demain. Il n'y aura pas. D'audit. Demain. Tu ne passeras pas. Passer commission. J'annule la commission. Samedi. Elle sera renvoyée. Au nom de Jésus. Et je veux d'abord. Te recevoir. Prier avec toi. Et te parler. Et après cela. La semaine qui suivra. Tu passeras devant la commission. Il a dit. Ok papa. Je crois en vous. Puis si vous avez parlé. Je crois. Mais on m'a convoqué. Pour demain. Donc le samedi. Il est venu ici. Chez moi. Et je parlais avec lui. Et je priais. Et il m'a dit. Papa. Ce que vous avez dit. Est arrivé. La commission. A été annulée. Pour samedi. Elle a été renvoyée. Pour la semaine prochaine. Je lui ai dit. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Voici les choses. Qui vont arriver. Parce que je m'a dit. On peut me renvoyer la police. Et tout. Et je lui ai expliqué. Les choses qui devraient arriver. Avec détail. Oh là là. Il s'est mis à genoux. Il a dit. Oh papa. Voici mon offrande. Je lui. Je n'ai pas besoin de ton offrande. On va en paix. Une autre fois. Toujours. Ici. Dans le lieu où je suis. Voilà. Mon quartier. Je n'ai pas dit mon quartier. En public quand même. Et donc. Il y a une jeune policière. Qui vient à la maison. Elle toque. Elle toque. Elle toque. Elle toque. On n'ouvre pas. Elle signe devant la barrière. Elle menace la sécurité. Là-bas dehors. Et donc. On va me dire. Qu'il y a une policière. Qui ainsi c'est tout. Et puis je vais demander. Ok. Elle veut quoi. Et puis je vais demander à la jeune policière. Je vais la voir. Elle va donc m'expliquer. Qu'en fait. Pendant qu'elle faisait son travail. Elle avait ses collègues. Il y a un monsieur qui est venu. Dans sa vieille voiture. Ils ont voulu extorquer le monsieur. En fait. Elle a reconnu cela. Ils ont voulu extorquer le monsieur. Et. Il s'avérait que le monsieur. Était. Un commissaire divisionnaire. À la retraite. Et le commissaire divisionnaire lui a dit. Ok. Leur a dit. Je veux vous. Je veux nuire vos carrières. Vous allez regretter ce que vous avez fait là. Ils ont essayé de demander pardon. Demander pardon. Mais le monsieur leur a dit. Comme j'ai dit là. Vous allez souffrir. Et donc. Elle est venue me voir. Elle pleurait. Parce que. L'affaire était déjà sur le directeur général. À la sécurité nationale. Monsieur Mbarganguelé. Et lui. Lui. Lui ne joue pas. Il paraît que cet homme ne joue pas. Avec les policiers en infraction. Surtout ceux qui sont dans la corruption. Etc. Etc. Donc. Leur a va me parler. Et je lui dirai. Par l'éternel. Parce qu'elle est venue consulter le prophète. Elle a demandé. Ah. Qu'est-ce qui va arriver. Et je lui ai dit. Voici ce qui arrivera. Dans la suite des temps. On ne vous renverra pas de la police. Mais vous serez suspendus. Vos salaires seront suspendus. Pour trois mois. Et après cela. Vous serez réhabilité. Et elle a cru en cela. Et puis voilà. Elle est repartie. Elle était très contente. Elle a dit. Ah. Par rapport à la suspension. Je préfère bien supporter. Trois mois sans salaire. Elle est partie. Le quatrième mois. Elle est revenue me dire. Que la chose est arrivée. D'après la parole. Que l'éternel lui avait adressée. Elle a été suspendue de salaire. Pendant trois mois. Le quatrième mois. Son salaire. A commencé à passer à nouveau. Elle est venue. Dis merci à Dieu pour cela. Donc. Je dis que. Beaucoup de personnes. Ne profitent pas. Des prophètes. Beaucoup de personnes. Sincèrement. Vous voyez. Il y a des milliers. Des milliers de messages. Ça c'est clair. Tu mets ton sujet de prière. En commentaire. Je mets la main sur le téléphone. Dieu est omniscient. Le prophète est limité. Mais Dieu est omniscient. Quand on prie. Dieu agit. Immédiatement. Sur tous les sujets de prière. L'onction et l'alliance que je porte. Sont activés. Et chacun. Parce que c'est une action. C'est une action spirituelle. En fait. C'est un mouvement spirituel. Et chacun est touché au point de ses besoins. Et chacun reçoit la solution. A ses problèmes. Les malades sont guéris. Ceux qui étaient bloqués. Sont débloqués. Dans ta carrière. Un miracle arrive. Les conspirations contre toi. Sont démantelées. La puissance de Satan contre toi. Il anéantit. Elle est détruite. Déstabilisée. Et tes ennemis tombent à gauche. Ils tombent à droite. Et tu avances avec le Seigneur Jésus Christ. Donc. Pour dire quoi. Bien aimé. Profiter des prophètes. Et laissez-moi vous donner un exemple. Lorsqu'on parle de prophètes. En réalité. Quand. La loi du Odecomenon. Il faut comprendre bien cette loi. Dans Matthieu 10. 41. 42. Cette version c'est 42. 43. La loi du Odecomenon. Propheten. Eis. Onoma. Propheto. Celui qui reçoit un prophète. Au nom. Parce que au nom. C'est le nom en fait. En français. En réalité. C'est au nom. De prophète. C'est-à-dire. Celui qui s'accroche sur le. Pas sur le prophète. En tant qu'homme. Parce que si tu me regardes en tant qu'homme. Tu peux voir ton petit frère. Hein. Tu peux voir une illettrée. Oh. Tu peux voir que mes oreilles sont dressées comme deux antennes paraboliques. Et ça peut te distraire. Donc Jésus est en train de dire que. Lorsque tu veux bénéficier d'un prophète. Ne regarde pas à l'homme. Regarde. Au manteau. Que Dieu lui a donné. Ne regarde pas à la personne physique. Regarde à l'alliance que la personne porte. Parce que ce n'est pas l'homme physique qui fait quelque chose. Ce n'est pas Ekanet Ferdinand qui est quelque chose. Moi je ne suis rien. Rien du tout. Je suis un humain comme toi. Au même ordre que toi. Mais en qualité de prophète. Je ne suis plus un humain. Normal. Je ne suis plus normal. Il y a une anomalie quelque part. Il y a une anomalie divine. Dans ma vie. Qui fait qu'il y a une complicité. Entre moi et mon Seigneur. Qui fait que j'ai eu cette accessibilité. A l'intimité de Dieu. Qui fait que j'ai eu une certaine accréditation spirituelle et prophétique. Qui fait que lorsque je parle. Dieu m'exhauste. A cause. Et ces avantages viennent. A cause de l'alliance. Et du manteau de prophète que je porte. Et si je dis Seigneur je t'en prie. Fais tes choses dans la vie de tes personnes. Dieu le fait. Pourquoi ? Parce que c'est l'avantage que nous avons en tant que prophète. Nous avons l'avantage que lorsque nous parlons. Dieu agit. Dieu exécute. C'est comme nous disons. Il accomplit ce que nous disons. Car je veille sur la parole de mes serviteurs. Les prophètes. Pour les exécuter. Les prophètes sont dangereux mes amis. Nous sommes dangereux. Mais dans l'église. Il y a tellement de mépris. Venant de certains hommes de Dieu. Qui ont apporté des enseignements. Qui font en sorte que certaines brébis méprisent. Le ministère prophétique. Mais je vous dis la vérité. Des cinq ministères. C'est le ministère le plus dangereux. C'est le ministère le plus dangereux. C'est le ministère qui a tué le plus grand nombre de personnes. C'est le ministère qui a fait le plus grand nombre de victimes. Dans le monde de Genèse. Apocalypse. Allez voir les prophètes. Il dit que. Et ceux qui veulent les combattre. Du feu sort de leur bouche. Pour les tuer. Il dit oui. Il faut qu'ils meurent de la sorte. Parlant des deux témoins. Donc vous allez voir que. Dans toute la Bible. Il dit si je suis vraiment. Un prophète de Dieu. Que le feu des servite consomme. Quel autre. Homme de Dieu. Quel autre ministère. A atteint ce niveau. Ce niveau. De. Comment je vais dire cela. C'est-à-dire que ce niveau de jugement divin. Le ministère prophétique. A tué plus de gens qu'aucun autre ministère. Aucun autre ministère. C'est le ministère le plus dangereux. Et le ministère prophétique. C'est aussi le ministère. Qui a le plus délivré. Des âmes. Délivré des familles. Et le ministère prophétique. Et le ministère. Où il y a le plus de miracles. C'est naturel. C'est pour ça que beaucoup de personnes. Ne comprennent pas les prophètes. On ne nous comprend pas. Tu ne peux pas comprendre. Un vrai prophète. Ou un prophète mature. On ne maîtrise pas un prophète. On ne comprend pas un prophète. On ne peut pas prédire. Les actions d'un vrai prophète. Parce qu'il est comme le vent. Il coule. Ou l'esprit l'envoie. Et comme l'esprit est insaisissable. Et qu'il en communion avec l'esprit. Il devient insaisissable. On ne comprend pas les prophètes. J'ai tenté de discuter avec mon frère. Le prophète Joël Francis. Il m'a dit quelque chose. Qui m'a marqué. Il a parlé comme un prophète mature. Il a dit quelque chose. On était. On devrait. Je ne sais pas ce qu'on devrait encore faire ensemble. Et puis j'étais injoignable. Et il m'a dit. Qu'il a dit à son épouse. Que non. Reste tranquille d'abord. Nous allons. Et lui. Il va nous faire signe. Parce que les prophètes sont bizarres. Les prophètes sont insaisissables. Ça c'est le langage. D'un prophète mature. Qui comprend. Que les prophètes sont comme des vents. Et ici à la maison. Je me souviens. C'est encore hier. Ma fille me disait. Que vraiment papa. Vous le matin. Quand vous descendez d'abord de votre chambre là. On veut même d'abord se cacher. Parce qu'on n'arrive pas à s'approcher de vous. On n'arrive pas à s'approcher de vous. Parce que je lui disais. Que le matin. Quand je sors. De la chambre. Servez moi mes fruits déjà. Commencez par les fruits. Quand je finis de prendre. Mon demi litre d'eau. La chose suivante. Servez moi les fruits. Ou bien une tisane. Ou alors de l'eau tiède. Avec du citron. Et elle me disait. Elle me expliquait. Que non. C'est un peu parfois compliqué pour nous. De nous approcher de vous. Parce que. Parfois votre esprit. On ne comprend pas. Vous êtes saisissable. Maintenant vous êtes blanc. Après vous devenez rouge. Après vous devenez noir. Etc. Je leur ai dit. Servez moi tout simplement. Ne regardez pas au changement de couleur. Et tout cela. Pourquoi ? Parce que je peux être ici. Oh. Garias Meta ou Dalforosa. Qui comprendra ces choses ? Qui les comprendra mes amis ? Qui comprendra ces choses ? Lorsque j'étais au séminaire de théologie. Écoute bien l'histoire ici. Quand j'étais au séminaire de théologie. Des assemblées de Dieu. Vous voyez. Ces choses là nous les partageons avec vous. Il y a même des choses qu'on ne peut pas partager avec vous. De peur que ça détruise votre foi. Parce que les choses simples. Vous déstabilisent. Quand sera-tu si nous parlons des choses sérieuses ? Jésus a dit. Lorsque nous avons parlé des choses terrestres. Vous n'avez pas compris. Quand sera-tu lorsque nous vous parlerons des choses célestes. Que vous ne connaissez pas. Les choses du milieu de vous. Vous ne comprenez pas. Les choses d'en haut que vous ne connaissez pas. Lorsque nous en parlerons. Qu'est-ce que vous ferez ? Au lieu que ça vous édifie. Ça vous détruira plus tôt. Lorsque j'étais au séminaire de théologie. Des assemblées de Dieu. Alors un jour. Nous avons pris la pause. Quand on a pris la pause. L'esprit de Dieu. M'a montré en vision. Une femme. Alors c'est une femme que je ne connais pas. Dans une nation que je ne connais pas. Mais j'ai vu la femme dans sa chambre. Avec le bébé au dos. Son mari venait de mourir. Et on avait diagnosticé que son mari avait le VIH. Et son mari lui avait caché cela. Et son mari c'était un homme de Dieu. Et cette femme. Dans sa détresse. Ne pouvant parler à personne de la situation. S'est retirée dans sa chambre. Avec son bébé. Elle est tombée sur le bébé. Sur son dos. Elle s'est affalée dans son lit. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Elle criait devant Dieu. Elle répandait son âme devant Dieu. Pour le mal. Que l'homme de Dieu son mari lui avait fait. Comment son mari lui avait caché ces choses-là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit. Va. Rétire-toi dans la chambre. Dans ta chambre. Et prie pour cette femme. Prie avec elle. Porte son fardeau. Bien aimé. J'ai porté le fardeau de cette femme. Pour marcher. Et me dépasser. Je ressentais le poids de sa difficulté sur moi. Elle ne me connaissait pas. Peut-être ne saura même jamais. Quel homme de Dieu a porté le fardeau de sa peine. A partagé sa peine devant l'éternel. Et j'ai pleuré ce jour. Elle pleurait. Et je pleurais. Elle pleurait. Je pleurais. Je la voyais. Mais elle ne me voyait pas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai crié à Dieu. Seigneur guéris-la. Seigneur sauve-la. Seigneur intervient en sa faveur. Je t'en prie. Seigneur ôte cette maladie de son corps. Elle ne savait pas. Elle est innocente. Seigneur pardonne la méchanceté de ton serviteur. Ô de grâce Seigneur. Et je pleurais. Les gens ne comprenaient pas. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais devant l'éternel. Je criais devant Dieu pour cette femme. Mais elle ne savait pas. C'est pour cela. Laissez-moi vous dire une chose. C'est pour cela que parfois tu peux avoir un problème. Le problème est tellement compliqué. Et il y a une solution miraculeuse qui arrive. Mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais tu ressens dans ton cœur que quelqu'un a partagé la souffrance avec toi. Que quelqu'un a prié avec toi. Tu ressens que quelqu'un a porté. C'est un peu comme si quelqu'un t'avait aidé. Pourquoi? Parce que parfois Dieu peut prendre ta peine. Il prend ce fardeau. Il trouve un de ses serviteurs. Une de ses servantes. Et il lui donne ce fardeau. Et la personne ne te connaît pas. Vous ne vous verrez jamais. Mais la personne porte ton fardeau devant l'éternel. Elle lève ses mains vers Dieu. Elle crie en ta faveur devant Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur t'exhauste. Et là le miracle arrive. Mais tu sens. Tu n'as pas de preuves. Mais tu sens que quelqu'un t'a aidé d'une certaine manière. Il y a eu une prière. Quelqu'un a porté ton fardeau dans la prière devant Dieu. Jusqu'à ce que je ressente. Que la femme a été guérie. Et Dieu m'a dit je l'ai guérie. Elle ira à l'hôpital. Elle fera son test. Et il sortira négatif. Parce que vous êtes joué dans la prière. Jésus a dit ceci. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et tout ce que vous demandez à mon nom par la prière je le ferai. Donc immédiatement Dieu m'a exaucé. Dieu a exaucé ma soeur là. Pam. Dieu l'a guéri. C'est ça le mystère de l'esprit. Le mystère, la profondeur de l'esprit. De la spiritualité avec Christ. C'est le mystère du ministère prophétique. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mon ami je peux t'aider. C'est ça la réalité. Nous ne combattons pas nos combats. Nous combattons vos combats. Moi c'est difficile que je me mette à genoux. Que je prie pour mes problèmes. Le plus souvent je prie pour les autres. Parce que mes batailles Dieu les porte. Je lutte pour vous. Dieu m'a dit cela. Combats les combats de mon peuple. Et je combattrai tes combats. Combats, défends mon peuple. Mets-toi à la brèche. Prie pour eux. Ne regarde pas derrière. Moi-même je prendrai soin de toi. Et tous les jours je m'humilie devant le Père. Des esprits de prophète. Pour demander la grâce. D'être un intercesseur pour vous. Un intercesseur pour toi. Parce que les gens ont les problèmes mes amis. Les gens ont les problèmes. Les gens ont les problèmes. Ça fait quelques années. Ça c'est des secrets que je vous dis. C'est des intimités que je partage avec vous. Même comme moi je ne connais pas tes intimités. Je ne connais pas tes choses. Tu connais toutes mes choses. Vous savez, ça fait quelques années que je ne reçois plus dans mon bureau. Pourquoi passer à l'époque quand mon ami vivait encore. Quand je partais recevoir, elle se rendait compte que quand je rentrais à la maison, mon visage était toujours défait. Soit je ne mangeais pas. Ça le plus souvent, je ne mangeais pas. Soit je pleurais en secret. Pourquoi ? A cause des problèmes des gens. Les problèmes des gens. Tu vois quelqu'un. Tu dis quelqu'un, il est bien portant. Mais quand la personne commence à te relater l'enfer qu'elle vit. Bien aimé. Les larmes coulent de tes yeux. Donc je passais, papa, je rentrais comme ça, les yeux rouges. Les yeux gonflés. A cause de ce que je pleurais pour les problèmes des gens. Quand je voyais, et ça je ne supporte pas ça, à un certain moment, je fuis la réception. Tout simplement. Je ne recevais plus les gens pour ne pas me faire navesser comme ça. Je commençais à prier à 10 ans pour les gens. Donc bien aimé, je pense que Dieu veut te bénir. Nous sommes dans le mois du brissement des limitations spirituelles. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Beaucoup de gens sont limités spirituellement. Quand on parle de ça, il y a des gens qui disent non, vraiment c'est le jeu à vous déranger les gens. Oh non, vraiment, les combats spirituels, ça nous dit. Moi j'ai suivi des pasteurs qui prêchent que le combat spirituel n'existe pas. Je me demande de quelle planète ils appartiennent. A quelle planète ils appartiennent. Ils sortent d'où ? C'est Jupiter, Mars ou Saturne ou quoi ? Comment un homme de Dieu peut ne pas croire au combat spirituel ? Ne pas croire au combat spirituel, c'est dire que Jésus-Christ qui a combattu dans le désert avec Satan, en fait c'est des utopies, ce sont des allégories. Ça veut dire que toutes ces choses-là, dont la Bible parle, le roi de Satan, le règne de Satan, le prince de ce monde de ténèbres, le prince de la puissance de l'air, le sépant ancien, tout ça là pour vous c'est des foutaises. Malheur à vous habitants de la terre. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Ça sent qu'il lui reste peu de temps. Donc ça c'est rien. Résistez-lui à vingt fois fermes. Il dit, car le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorait. Donc ça c'est rien. Malheur c'est des foutaises, ça existe un combat spirituel pour mettre à côté. Et ces jarres de personnes, allez voir leur vie. Elles sont enchaînées dans tous les domaines de leur vie. Non mes amis, nous devons, Jésus a dit prier sans cesse. Il dit prier sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation. Tomber dans la tentation, ça veut dire quoi? De ne pas être dévoré par Satan. Le combat spirituel réel. Jésus-Christ nous a enseigné le principe de l'homme fort. Et quand vous regardez la Bible par exemple, vous voyez, je vais lire un passage ici dans Nombre 23. Balaam dit à Balak, bâti-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé sept hôtels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'Éternel a mis des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui, il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudit moi Jacob, viens sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois au sommet des rochers, etc. Verset 23 L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël, qu'elle est l'œuvre de l'Éternel. Mes amis, si vous ne croyez pas en la sorcellerie, vous êtes malade dans votre tête. Ça c'est la Bible qui parle, dans l'île de nombre. Vous voyez chapitre 22, chapitre 21, 22-23. La Bible dit que Balak va appeler Balaam, qui était un marabout en réalité. Balaam ne travaille pas avec Dieu. Mais Dieu est intervenu, Dieu apparaît à Balaam à cause de son peuple. Partout ton nom sera invoqué. Parce que tu as parti à Dieu, Dieu va apparaître là-bas. Dieu peut parler aux sorciers que tes ennemis sont allés contacter contre toi. Oui, Dieu peut lui parler en rêve mes amis. Pour dire méfie-toi, la fille-ci, la femme-ci, que tu veux toucher là, c'est ma princesse. L'homme-là que tu veux toucher, c'est mon serviteur. Si tu tentes de prononcer des maléditions, je les retournerai contre toi et ta famille et je te tuerai même. Dieu, à cause de toi, peut parler à un marabout, peut parler à un sorcier. Laissez-moi que le sorcier veut faire ce qu'il ne va pas en ta faveur. Dieu va apparaître à ce sorcier-là. C'est cela qu'est beaucoup, 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 beaucoup de nos ennemis. Beaucoup de nos ennemis ont vu des apparitions de Dieu. Beaucoup de nos ennemis. Même le sorcier, Dieu parle au sorcier pour lui dire, fais attention, la voie que tu veux suivre là n'est pas une bonne voie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va apparaître, il va apparaître à Balaam, il va traiter avec Balaam pour empêcher Balaam de maudire son peuple. Que Dieu apparaisse à tes ennemis, qu'il apparaisse à tes ennemis au nom souverain de Jésus. Quiconque veut te maudire, que le Seigneur le stoppe dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Tes ennemis vont voir des cauchemars pendant ce mois de juillet. Ça, c'est une parole certaine. Ils verront des cauchemars. Ceux qui te coucouent la nuit seront poursuivis. Donc, voilà ce qui va se passer. Et la Bible dit, ils vont offrir un taureau, un bélier. Au Cameroun ici, un bon taureau, c'est un million. Un bon bélier, c'est cinq cent mille. Ça fait neuf millions. L'offrande a coûté neuf millions. Mes amis, laissez-moi vous parler. J'ai suivi un homme de Dieu. Bon, je n'ai pas suivi, j'ai vu le thème. J'ai vu un thème sur Youtube d'un certain homme de Dieu qui disait que Dieu n'est pas dans vos hôtels là. Il parle des hôtels. Il parle des hôtels. Moi, je pense qu'il y a une question de terminologie. Il y a une question de terminologie. Il y a une question de sémantique aussi. Je crois que c'est important. Il y a une question de compréhension, de terminologie et de sémantique. Quelqu'un, un homme de Dieu ne peut pas dire que les hôtels ne sont pas importants pour Dieu. Peut-être que c'est le mot hôtel qui peut lui poser problème. Mais le fond, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on appelle les hôtels ? Bâtir un hôtel à Dieu. On prend des exemples dans l'Ancien Testament, des choses qui sont passées. Et puis, on dit, l'hôtel c'est quoi ? Il faut d'abord se poser la question, c'est quoi un hôtel ? Comme bâtir un hôtel. On dit, c'est important de bâtir un hôtel à Dieu. C'est quoi les hôtels bâtis à Dieu ? Ce n'est plus les hôtels comme l'Ancien Testament. C'est-à-dire prendre des morceaux de bois, les mettre ensemble et prendre un bœuf qu'on va égorger au bien mouton. Et puis, on le place là et on met le feu dessus et ça monte au ciel. Et on dit, on a bâti un hôtel à Dieu. Non. Les hôtels, ce que nous appelons hôtels, du moins, ce que moi j'appelle hôtels, c'est ce qu'on appelle les actes de justice. C'est les actes de justice. La mort de Christ sur la croix n'annule pas que le chrétien pose des actes de justice qui contribuent à son salut et à sa bénédiction. Dieu ne bénit jamais pour rien. Dieu s'appuie toujours sur un acte de justice pour introduire sa grâce dans la vie de quelqu'un. Et j'ai expliqué une chose. La grâce de Dieu n'est pas gratuite. Parce qu'on définit la grâce comme étant la faveur imméritée de Dieu. Et j'ai dit, c'est une très mauvaise définition de la grâce. La grâce de Dieu n'est pas imméritée. Elle est méritée. Personne ne peut mériter, ne peut bénéficier de la grâce de Dieu s'il n'a pas posé des actes de justice. C'est pour ça que tout le monde n'est pas sauvé, mes amis. C'est pour ça que tout le monde n'est pas sauvé. Sinon, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, qui sont dans le monde là-bas, qui veulent bien aussi avoir la vie éternelle, mais qui ne peuvent pas payer le prix et qui sont dans le monde et la condamnation et en eux-là, le monde entier serait sauvé par la mort de Jésus si le salut était gratuit, si la grâce était le don immérité de Dieu. Si la grâce de Jésus-Christ était gratuite, il n'y aurait pas quelqu'un qui est en enfer. Les gens continuent à aller en enfer, pourquoi? Parce que le prix du salut, il est lourd, mes amis. Si tu veux avoir part à la grâce du salut, tu dois abandonner tes péchés, tu dois payer un prix. Et ce prix-là, il est compliqué. Beaucoup de gens ne veulent pas de la foi chrétienne, pourquoi? À cause des conditionnalités qui sont difficiles. C'est compliqué. Abandonner le veille, abandonner le bois de nuit. Abandonner l'adultère, abandonner le mensonge. Abandonner toutes ces choses charnelles auxquelles l'homme charnel prend plaisir et dans lesquelles il trouve la définition même de son être. Mes amis, je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas être sauvées. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Le prix du salut est lourd. Même les enfants de Dieu qui sont dans l'église, abandonner totalement leur passé, c'est compliqué. Nous luttons tous les jours, mes amis. Nous luttons, ce n'est pas l'hypocrisie qu'on fait là. Nous luttons. Parfois tu te retrouves en train de refaire les choses. Dans ton passé, tu reviens à Dieu, tu cries. Tu cries, tu te lèves aujourd'hui, tu tombes demain, tu te lèves. Ce n'est pas facile. Le salut n'est pas facile, il n'est pas gratuit. Tu as un prix que tu dois payer et il coûte cher. Jésus dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais s'il y a des conditions, c'est plus gratuit. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Si quelqu'un me suit et regarde en arrière, il n'est plus de gens. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça que même les juifs ont dit à Jésus, cette parole est compliquée. Et c'est vrai, c'est compliqué. La vie chrétienne, mon ami, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des gens qui ont compris la nécessité de la vie éternelle, la valeur de la vie éternelle. Et à cause de la valeur de la vie éternelle. Et essayent de se rendre compte que la vie mondaine, les choses que le ciel leur donne là. Quand on met ça sur la balance par rapport à la vie éternelle. Vraiment, ça ne me vaut pas la peine. Je préfère me séparer du monde et hériter la vie éternelle. Payer le prix fort. C'est ça qui est la réalité. Qui vous a dit que la grâce est le don gratuit de Dieu? Rien n'est gratuit avec Dieu. Rien. Donc, il y a ce qu'on appelle les actes de justice. C'est ça que nous appelons les hôtels. C'est des offrandes. Et les actes de justice, ça peut être d'abord une offrande de ta propre vie. Des souffrances que tu as endures. Des sacrifices que tu fais dans ta vie pour honorer Jésus. On appelle ça les hôtels. Ou bien les sacrifices qu'on fait pour la foi. Les actes de justice. Quand mon père a découvert que je suis devenu chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? De musulman que j'étais. Il m'a demandé de choisir entre Jésus Christ et Muhammad. Et je lui ai dit sur place que je choisis Jésus. Et il m'a dit ok, honte, ramasse tes affaires, va chez Jésus. Il m'a chassé comme un mal propre. On s'est séparés jusqu'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il meurt. On s'est séparés. C'est ça qu'on appelle les hôtels. C'est des actes de justice. Des sacrifices. J'ai enduré la faim. L'ignominie, la honte. On se moquait de moi. Quand je suis arrivé à Yaoundé, je dormais dehors. J'ai dormi dans des marchés à Yaoundé et à Douala. J'ai dormi sur les vérandas des mosquées à Douala à cause de ma foi. Parce que je ne voulais pas me compromettre. Ça ce sont des actes de justice. Et Dieu s'appuie sur ça. Il s'appuie sur ça pour te bénir. Tant que tu es pauvre en actes de justice, tu seras aussi pauvre en bénédiction et en élévation. Dieu doit s'appuyer sur quelque chose pour te bénir. Voilà pourquoi l'histoire de Mardoché, l'élévation de Mardoché. La Bible dit quoi? Que le roi a demandé qu'on prenne dans le livre des souvenirs. Qu'on lise. Et c'est en lisant qu'on a découvert un acte que Mardoché avait posé depuis longtemps. En faveur du roi. Et c'est en s'appuyant sur cet acte-là que Mardoché est devenu le premier ministre. Donc, Dieu pour te bénir doit voir que tu as fait quelque chose. Souvenez-vous de ce centenaire romain qui avait bâti le temple. Quand on a dit que Jésus aille chez lui, est-ce que Jésus a accepté? Pourquoi? Jésus-Christ avait un principe, il n'entrait pas chez les païens. Maintenant, je vais vous appeler à la vigilance. Faites attention à ce genre de message qui n'a aucun fondement biblique. Qui est une manifestation de l'ignorance. Quand vous entendez un homme de Dieu prêcher sur un thème que vous ne comprenez pas, c'est important de vous rapprocher de lui. Avoir une discussion personnelle avec lui, avant de venir sur les réseaux sociaux. Vous savez, le ministère de Christ, quand vous étudiez son ministère, son ministère n'était pas opérant parmi les païens. L'humain, il a dit qu'il est venu faire les brébis perdus d'Israël et non pas vers les païens. Il appelait les païens les chiens. Maintenant, je vous pose une question. Tous les païens vers qui Jésus y allait, pourquoi il allait vers eux? Quand vous faites une étude approfondie, vous verrez que chacun de ces païens a posé un acte qui a obligé Jésus à briser le protocole pour les bénir. Quoi qu'il n'était pas venu pour eux, il allait chez eux. Cet homme va demander que Jésus vienne chez lui. Jésus refuse. Mais les anciens d'Israël lui disent, Maître, c'est lui, cet homme aime notre nation. Il aime notre nation. Première action. De deux, c'est lui qui a bâti la synagogue où tu viens de prêcher. Qu'est-ce que Jésus leur demande ensuite? Il est où? Amène-moi chez lui. Pourtant, il n'allait pas chez les païens. Pourquoi il allait chez ceux païens? Pourquoi mes amis? Parce qu'il a bâti. Il a posé un acte sacrificiel pour le Dieu d'Israël. Et à cause de cet acte, Quoi qu'il n'était pas éligible, Son acte le rend éligible à la grâce de Christ. Pourquoi? S'il n'avait pas bâti le temple là, Jésus ne serait pas allé chez lui. De deux, Vous vous souvenez du centenier Corneille, Qui est aussi un romain et un païen. La Bible dit quoi? Que Dieu va dire quoi? Corneille, Dieu s'est souvenu de toutes tes aumônes. Pourquoi il faisait des aumônes dans la maison de Dieu? Et à cause de ces aumônes, Au nom de ces actes de justice, Dieu ne va pas l'envoyer chez son apôtre. Dieu va faire venir l'apôtre chez lui. Qui est le plus grand? Entre celui qui se déplace pour aller rencontrer, Ou celui qui vient chez toi à la maison. Normalement, c'est lui qui devrait aller chez la porte. Mais c'est la porte qui vient chez lui. Pourquoi? L'acte de justice. C'est ça que nous appelons les hôtels. Donc si le mot hôtel te dérange, Aller voir hôtel, Laissons mon hôtel de côté, On ne peut pas se disputer pour l'hôtel. Au mot hôtel, Appelle ça l'acte de justice, Ou des sacrifices pour Christ. C'est pour cela que Dieu va bénir Corneille pour ses souffrants. Pourquoi les autres centeniers n'ont pas été visités par Dieu? Parce qu'ils n'ont rien fait. Sur quoi Dieu puisse être appuyé pour pouvoir apporter la bénédiction. Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le fait que Jésus soit mort sur la croix, Il ne veut pas dire que les sacrifices sont finis. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut me suivre, Qui renonce à lui-même? Qui se porte, Qui se charge de sa croix? Pourquoi? Je me charge encore de ma croix. Pourquoi? Si Jésus est là à crucifier. Je dois encore porter une croix. Pourquoi? Puis je l'ai apporté la croix pour l'humanité. Il a apporté ta croix. Il a apporté ma croix. Maintenant, il me demande encore de porter la croix. Pour faire quoi avec? La croix, quoi voir? Jésus a apporté la croix. Je prends encore la croix. Mon ami, la crucifixion de Jésus n'annule pas ta part. Voilà pourquoi, Laissez-vous lisez attentement les Saintes Écritures. Vous allez vous rendre compte que, Il y a eu deux brigands à côté de Jésus. Pensez-vous la question, Pourquoi ces brigands étaient là? Pourquoi ces juifs étaient trois? Pourquoi il y avait trois? Pourquoi? Vous vous souvenez, Il y a eu deux brigands. L'un condamné Jésus, Étant sur sa croix. Et l'autre, Défendait Jésus étant sur sa croix. Et Jésus dit à celui, Qui va lui dire, Maître, Souviens-toi de moi, Quand tu, Eh Seigneur, Souviens-toi de moi, Quand tu seras au paradis. Dans ta gloire. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il dit, En vérité, En vérité, Je te le dis, Aujourd'hui, Mais tu seras vraiment au paradis. Voilà. Donc, Il lui dit, Aujourd'hui, Mais tu seras vraiment au paradis. Il est sur la croix, Jésus-Christ est sur la croix. Et immédiatement, Le moins soit, Et son paradis. Bon, Selon le aujourd'hui. Ça dépend de aujourd'hui. Parce qu'en théologie, Le aujourd'hui, Aujourd'hui, La virgule, Le déplacement des virgules, Vous savez, A posé, Deux interprétations. Aujourd'hui, Aujourd'hui, Même, Virgule, Ça peut être que, Ce soit même, Ça dit aujourd'hui. Ou alors, Je te le dis aujourd'hui, Même, Ça veut dire que je t'assure, Aujourd'hui, Je te donne la garantie, Que tu seras vraiment au paradis, Dans le futur lointain. Donc, Quand le temps sera arrivé. Donc, Ça dépend de la compréhension, Au bien du déplacement de cette virgule. Mais, C'est pas ça ma préoccupation ce matin. C'est qui me préoccupe, C'est quoi c'est qu'il y a? Cet homme, Faisait quoi sur la croix? Pourquoi Jésus-Christ lui dit, Que tu seras vraiment au paradis? Parce qu'il est sur la croix. Maintenant, Je vous pose une question, Sème, Si cet homme n'était pas crucifié, Serait-il au paradis avec Jésus? Hein? Est-ce qu'il serait au paradis? Non. Qu'est-ce qu'il a favorisé l'entre-au-paradis? La croix, Il est mort, Crucifié. Donc, C'est la même chose. Mais, Si vous pensez que le sacrifice de Jésus-Christ, Sur la croix, Vous donne droit à tout, Et qu'on n'a plus de sacrifices à faire, Vous vous trompez. C'est un faux christianisme. Et si quelqu'un, Monsieur, Qui renonce à lui-même, Qui se chargeait de sa croix, Mon ami, Qui me retrouve à Golgotha. Toi-même, Tu dois être crucifié. Voilà pourquoi, La porte Paul expliquera, Que moi, Je suis crucifié, Pour le monde, Et le monde est crucifié pour moi. Donc, Malgré que Jésus-Christ soit crucifié pour toi, Il faut une deuxième crucifixion. Toi-même, Tu dois être crucifié, Pour le monde, Et le monde doit être crucifié pour toi. Tu dois être mort au monde, Et le monde doit être mort pour toi. Alors, La croix de Jésus parlera en ta faveur. Mais ceux, Qui ne portent pas leur croix, Et qui ne sont pas crucifiés à Golgotha, Avec Jésus, Ta place doit être à Golgotha. C'est de Golgotha qu'on monte au paradis. Tu ne peux pas rester dans les vallées de ton village, Et dire, Non, Jésus a déjà fait tous les sacrifices pour moi, Je peux mener n'importe quelle vie, Je peux lui donner les offrandes à l'église, Et Jésus a déjà donné le sacrifice. L'offrande de Jésus ne suffit pas pour te sauver. L'offrande de Christ ne suffit pas, mes amis. Non, 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 non. La mort de Jésus Christ, Sa crucifixion, Nous donne le droit au salut. Mais ce droit n'est pas gratuit. Il faut mourir en soi-même. Il faut aussi aller, Porter aussi sa croix. Aller, Se connaître sa croix, Mourir à Golgotha. Tant que tu ne fais pas ça, Tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas possible, mon ami. Donc, C'est ce que les gens doivent comprendre. Les hôtels maléfiques sont donc un danger Dans l'église aujourd'hui. Ça, c'était pour les hôtels. Un chrétien doit bâtir des hôtels. Et les offrandes que tu fais Dans la maison de Dieu Ont une grande signification spirituelle pour toi. C'est des actes de justice. Tout ce que tu donnes pour Dieu, Tout ce que tu donnes pour ton prochain, Ton frère, Dans le Seigneur, Et tout ce que tu donnes pour les païens, Toute action en bien que tu poses, Est un hôtel bâti en ta faveur. Au jour du malheur, Dieu se souviendra Du bien que tu as fait. Et il s'appuiera sur ce bien pour te bénir. Donc, un chrétien doit être riche en bonnes oeuvres. Ce n'est pas le faux évangile Comme vous prêchez ici, dehors. Non, ne donnez pas les offrandes. Ceux qui vous demandent les offrandes, Ceux qui vous demandent les offrandes, c'est des escrocs. Non, ceux qui vous disent ce temps, Ce sont vos ennemis. C'est les ennemis de vos âmes. Un chrétien qui ne donne pas les offrandes, Est un chrétien qui ne sera pas béni. Jésus-Christ a dit quoi? Dit-don-mi. Donnez et vous sera donné. Donnez et vous sera donné. Je ne sais pas si c'est le grec, Quand on prêche, c'est le grec que vous, Certaines personnes entendent, Ou bien je ne sais pas, Ou bien c'est le linga là où c'est quoi. Il dit donnez et il vous sera donné. Donc, une analyse à contrario, Ne donnez pas et il ne vous sera pas donné. Avec Dieu c'est un principe. Et l'on ne se présentera pas devant l'éternel même vide. Maintenant regardez, Lorsque quelqu'un prend ton nom, On prend un casse biblique, Je n'invente rien, C'est dans la Bible. Quelqu'un prend ton nom. Et j'ai des gens, On a nos frères qui sont des Antilles, Tous les Africains, Ceux qui sont aux Antilles, Même en Europe, L'Europe a sa forme de sorcellerie. Les Antillais ont leur forme de sorcellerie, Le vaudou. En Afrique de l'Ouest, Il y a le vaudou. Chez nous ici, Il y a leur forme là. Et beaucoup, Dans tous les cas, Chaque nation a des pratiques de sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils sont, Selon cette nation, Selon la culture de cette nation. Il n'y a pas une nation qui soit épargnée. Qu'on soit blanc, Qu'on soit jaune, Qu'on soit noir, Il y a des pratiques de sorcellerie, Dans votre civilisation, Dans votre culture, Qui est épargné de ça ? Personne mes amis. Personne. Regardez les satanistes, Il y a l'église de Satan, Qui a été ouverte, En Afrique du Sud dernièrement. Ces églises là, Font des incantations, Contre qui ? Qui sont les premiers ennemis des sorciers ? C'est les chrétiens. Ah, je te dérange. Je te dérange peut-être. Qui sont les premières cibles ? Les premières cibles des satanistes, C'est qui ? C'est les chrétiens. Les premiers ennemis des francs-maçons, C'est qui ? C'est les chrétiens. Les premiers ennemis des francs, Des rosicruciens, C'est qui ? C'est nous mes amis. C'est les enfants de Dieu. Les premières cibles des sorciers, C'est qui ? Leurs ennemis, C'est qui ? C'est toi, C'est moi, Si tu ne le savais pas. Maintenant, vous regardez, Balak, Il prend un sorcier. Le monsieur ne lésine pas dans les moyens, Pour atteindre Israël. Il investit 9 millions de francs CFA, 9 millions de francs CFA, Juste pour une offrande, Pour lancer un maléfisme contre Israël. Mais le prophète dit, Comment bénirais-je celui que Dieu, Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment est-ce que je peux maudit celui-ci ? Quand ton ennemi, Les païens, Les païens, J'aime mal, Le message me fait mal moi-même. Les païens, Les non-croyants, Ne lésine pas dans le moyen. Jésus-Christ a dit ceci, Les enfants de ce siècle, Parlant des non-croyants, Sont plus prudents, Bon, c'est un versant dit, Plus intelligents, Quels ne le sont les enfants du royaume, Les fils du royaume. Comment Jésus peut dire que les païens nous dépassent ? Et on n'a pas honte, mes amis. On est là, c'est bavadage, bavadage, Insulté tel, Osa, c'est un faux serviteur de Dieu. Tu insultes quelqu'un que tu n'atteins même pas à sa cheville. Tu insultes une autorité spirituelle, Une gloire. Pourtant, Tu ne peux pas faire ce que la personne fait. Mes amis, Moi, je pense qu'il faut la maturité. C'est-à-dire, N'exposons pas notre ignorance, Sur les réseaux sociaux, Ou bien réseaux publics, Ou bien même privés. On s'en fout. On s'en fout sincèrement. Tu ne peux pas venir insulter un homme de Dieu, Qui rassemble mille de personnes, Toi, tu n'as jamais rien fait. Ton Dieu l'est donc entre vous, Vous deux. Toi, tu as le vrai Dieu, Il a le faux Dieu. Son faux Dieu fait plus grand que ton Dieu. Dans la Bible, Le vrai Dieu, Le Dieu d'Israël a bâti tous les autres dieux. Tout ce qu'on appelait faux Dieu, Dans la Bible, PAM! Allait demander à Dagon. Allait demander à Namelech. Allait demander à Dramelech. Allait demander à toutes ces divinités des nations. Elles ont été détruites par le Dieu d'Israël. Le Dieu, Le vrai Dieu, Est au-dessus de toute autre divinité. Mais toi, Dans ces générations, On a l'impression que, C'est le vrai Dieu, Le vrai Dieu, Qui est devenu petit. Il est faible, Il est petit, Il ne fait rien de grand. C'est ceux qui ont le faux Dieu, Qui font de grandes choses. Un peu comme si le Dieu, Dans ses amants, Ses r'appétits, Il est rikiki, Maintenant, Et puis, Il n'arrive plus. Il a perdu ses capacités, Les moindres de sa politique. Mes amis, C'est une honte en fait. Le Dieu que je sers, Est un grand Dieu. Le Dieu des impossibilités. Ce n'est pas un ami, Ce n'est pas l'ami de quelqu'un, Ce n'est pas l'égal de quelqu'un. Il n'est pas l'égal de quelqu'un. Donc, Tu ne peux pas venir dire aux gens, Que non, Là-bas, Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de vraies prophéties. Mais tu ne me prophétises pas. Oh non, Les dons de Miral, C'est faux. Où est donc ton don? C'est mieux même que tu viennes guérir les gens. Tu ressuscites les morts. Tu manifestes un don plus puissant. Tu n'auras pas besoin de parler. C'est les gens qui vont te défendre. Nous, Là, On s'est là derrière. On va dire, Ah, Voilà l'original. Ça, C'est le corrigé. Il nous a montré le grand frère. Ça, C'est l'authentique. Mais même le panari, Tu ne peux pas prier Dieu t'exhauste Pour guérir le panari d'une brébie. Mais tu veux combattre les gens Qui ressuscitent les morts. Qui font voir les aveux Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Non, Mes amis, Ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque le prophète Elie A voulu confronter Il m'a dit, Venez. Il va faire une démonstration D'esprit de force. Je ne sais pas, Je vais, Vous venez, Priez votre Dieu Que le feu descende. Moi aussi, Je vais invoquer. Celui qui sait le vrai Dieu, Le feu, Descendre, Et on saura. Non, 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 Je suis vrai, Les autres, C'est faux. Ce n'est pas comme ça. On vient avec la démonstration. Ça dit que tu parles, Tu démontes d'abord Et puis tu nous dis, Ok, C'est comme ça que normalement Les vrais prophètes doivent fonctionner. C'est comme ça que les dons doivent fonctionner. C'est comme ça que l'église doit fonctionner. Mais ne viens pas taper Par derrière là-bas Et puis tu disparais. On ne sait même pas si tu as mangé Ou bien si tu n'as pas mangé. Tu as bu ou bien tu n'as pas bu. C'est un problème réel. Elie est venu, Il dit, Ok, Allez-y, Demandez le feu. Les gars ont prié du matin jusqu'au soir. Pas de feu. Quand Elie est venu, Il a lavé la main. Il dit, Seigneur, Le feu, Le feu, PAM, Il s'est descendu. Il a dit, Ok, Vous êtes d'accord qu'on va vous égorger maintenant. Les gars, Ils m'étaient d'accord. On les avait eux. Chacun donnait son coup. On l'a égorgé. Chacun a reconnu qu'il était faux. Il n'y a pas de faux. On ne dénonce pas le faux avec la bouche. C'est avec les actes. C'est une démonstration d'esprit Et de puissance. C'est en cela Qu'on sait que tu es de Dieu. Lorsqu'un corps et d'attendre à Biran Se sont soulevés Contre Moïse et Aaron. Qu'est-ce que Moïse a dit? Ah, c'est simple. Apportez le bâton. C'est comme ça la confrontation spirituelle. Non, la prophétie là est fausse. Maintenant, je vais vous donner des prophéties. Prophétie généalogique. Prophétie nominale. Prophétie temporelle. Prophétie topographique. Dans tous les cas, Toutes les matières De la prophétie du prophétique. Tu prophéties, tu prophéties, tu prophéties. Tout le monde la met sur la tête. Comme le peuple était étonné Quand il voyait Elie opérer. Il disait, waouh! En ce temps, tu n'as plus besoin de parler. Le peuple est derrière toi. Le peuple est qui le faux prophète? Le peuple vient après toi. Mais le faux prophète ne doit pas être plus Puissant que toi qui es vrai prophète. Le faux prophète Ne doit pas avoir plus d'impact Dans ta génération Que toi qui es vrai prophète Ou dans ton vrai Dieu. Les vrais prophètes dans la Bible Avaient plus d'impact Que les faux. Ils fermaient la bouche des faux Par leur réalisation. Toi oui, tu n'as pas. Et c'est ça aujourd'hui l'église. Une honte généralisée partout. Moïse dit quoi? Ils ont quelque chose Chacun apporte son bâton. Jeter les bâtons. Chacun est venu avec ses bâtons. Et il a dit, celui C'est le bâton de celui Que l'éternat aura choisi Qui fleurira. Ah, ils ont jeté les bâtons Le lendemain. Quand ils sont venus Le bâton de qui avait fleurit? Aaron. Et les autres ont fait comment? Ils se sont tus. Le premier était fini non? Fini. Plus le dispute. Parce que le vrai s'est manifesté. Et il a éteint le faux. Toi le faux t'éteint. C'est une que la voix qu'on entend Mais la personne ne voit pas. Ça c'est une grave erreur mes amis. Donc le combat spirituel Est une réalité. Les attaques spirituelles Sont une réalité. Les limitations spirituelles Sont une réalité. Celui qui ne contrôle pas son monde invisible ne pourra pas contrôler le monde visible La plupart des hommes essayent de contrôler les choses visibles C'est-à-dire le monde visible Sans avoir aucun contrôle dans le monde spirituel Non, tu dois contrôler d'abord tes dimensions spirituelles Tant que tu n'as pas le contrôle sur ce qui est spirituel Tu n'auras pas de contrôle sur ce qui est physique Tant que tu n'as pas le contrôle sur ce qui est invisible, tu n'auras pas le contrôle sur ce qui est visible Tant que tu ne remportes pas les batailles de la nuit Mon ami, tu n'auras pas les victoires de la journée Ce n'est pas possible Que les gens vous apprennent cela ? C'est aussi pour ça que vous remarquerez que Christ A chaque fois, la nuit, était sur les montagnes Il faisait quoi là-bas pour prier ? Le bataille priait pour quoi ? Et le matin quand il arrivait Il ressuscitait le mort Il guérissait les malades Oh, il opérait le miracle Il donnait des prophéties tangibles Pourquoi mes amis ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la nuit, il remportait les batailles spirituelles Il luttait avec les esprits Qui s'opposaient à son ministère Il les terrassait la nuit Et le matin quand il arrivait, qu'est-ce que les démons disaient ? Oh, éloigne-toi de nous, éloigne-toi de nous Jésus de Nazareth, ne nous tourmente pas avant le temps Pourquoi ? Parce qu'il les a tourmentés la nuit Vous pensez qu'il les reconnaissait pourquoi ? Parce qu'il s'est rencontré quelque part Je veux prier pour toi maintenant Au nom de Jésus Il y a tellement de choses à dire là-dessus Quand ton ennemi bâtit des hôtels contre toi Il n'a pas pitié Les païens, quand un païen va pour te vendre Pour te bloquer On demande 9 millions Le monsieur a sorti 9 millions Sans problème Et il dit encore Il dit au Marabou Balaam Si tu réussis à les bloquer Je vais te donner des dons Tu vas rentrer avec beaucoup de cadeaux encore chez toi Il y a des gens Qui sont malades Parce que tu souris Si tu ne le savais pas Il y a des gens qui sont malades Parce que tu es fiancé Il y a des gens que ton mariage rend malade Parce que tu t'es marié Ces gens, ces personnes Sont malheureuses Eh vieille, tu vois quelqu'un de vieille Tu penses que c'est lâche ? Ce n'est pas lâche Ce n'est pas lâche Mon ami, ce n'est pas lâche C'est la jalousie que la personne a dans son cœur De voir que quelque chose de bon est arrivé Il y a des gens A chaque fois que quelque chose de bien t'arrive Qui sont malades Et ils veulent tout faire Pour se rassurer que ce bien ne dure pas Ces gens-là Ceux-moi Dieu doit les exposer Au nom souverain de Jésus Faites attention à ceux qui rient avec vous Ce n'est pas toutes les dents Parce qu'on vous a montré Les 38 dents Que tu vas te confier Ne vous fiez pas aux dents Ne vous fiez pas aux paroles Le plus souvent même Ton ennemi le plus dangereux A des paroles douceureuses et mielleuses Il ne vient pas Il te dit Je suis ton ennemi Je vais te détruire Je vais te ruiner Il ne te dit pas ça Il vient doucement Il y avait une fausse amitié Il y avait une fausse sourire Mais je prie Que Dieu les expose Que Dieu les expose Que Dieu les expose Que ce mois ne finisse pas Sans que le Dieu que je sais Et que tu sers Ne t'exposez les visages De tes ennemis Au nom souverain De Jésus de Nazareth Toute personne qui sourit avec toi Mais qui n'est pas pour toi Elle sera exposée Dans le nom de Jésus de Nazareth Mon Père Mon Père Manifeste ta gloire dans nos vies Bien-aimé Que la main de Satan Derrière ta vie Soit détranchée Et ça je peux déclarer Une parole prophétique pour toi S'il te plaît Mets-moi Mets-moi ton sujet de prière Je veux déjà prier avec toi On va prier maintenant Laisse-moi prier Cinq minutes Je veux prier Je veux prier avec toi Mettez-moi en commentaire Le Dieu des impossibilités Qui croit au Dieu des impossibilités Mets en commentaire Je crois Partage ta vidéo Envoie des cœurs Des pouces bleus Regarde ce que Dieu fera Dans les 24 heures qui arrivent Dans les 24 heures qui arrivent Un miracle redoutable va se passer Dans ta vie Dans le domaine où tu t'attends T'as dit que le domaine Où le diable t'a mis des embargos L'embargo de Satan Qui t'a vu Qui la vie de tes enfants Qui t'a destiné immédiatement Au nom souverain De Jésus Christ de Nazareth Et ça on peut prier Prépare-toi bien-aimé Des gens seront guéris Immédiatement Pendant que je prie Les gens seront guéris Apporte-moi de l'eau Prends une bouteille d'eau Les gens seront guéris Dieu va manifester sa gloire Dans ta vie Les maladies spirituelles Les couches de nuit Tous ceux qui ont des couches de nuit Quand je prie Dieu te fait dormir en paix Ceux qui ont des maris de nuit Vous savez Quand les maris de nuit Peut-être il faut que je revienne sur ça Les maris de nuit Quand il y a les maris de nuit Dans ta vie Ta vie sentimentale sera perturbée Même si tu es marié Tu ne seras pas tranquille Dans ton foyer Il y aura des choses Il y aura des choses dangereuses Il y a des choses dangereuses Qui vont toujours arriver Si tu es attaqué dans tes finances Je vais libérer ça maintenant Au nom de Jésus Si tu es attaqué Dans ta vie sentimentale On va prier Déception amoureuse Déception amoureuse Tu ne comprends pas Les choses qui t'arrivent On va prier Sur le plan professionnel Tu ne comprends rien De ce qui t'arrive On va prier aussi maintenant Quel est le domaine de ta vie Où tu atteins un miracle S'il te plaît Mets-moi ça en commentaire Essaye je peux avoir un verre d'eau Rapidement s'il vous plaît L'esprit du Seigneur est sur moi L'esprit de Jésus Christ Est sur moi Aïe Da innau dalfalouza Baluka innau dalmirazo La innau talfo Prends ton eau s'il te plaît Je veux prier Qui croit que Dieu va briser Les portes de verrous de fer Les verrous de fer De sa destinée maintenant Tout embargo contre ta vie Tout embargo Compte ta vie Et quand je vais prier Préparez chacun de vous Préparez-vous Préparez-vous Prépare-toi mon ami Attache ta ceinture Parce que dans les 24 heures qui viennent Et avant la fin de ce mois Dieu va te révéler tes ennemis Tu seras surpris Même tes amis intimes Que tu pensais c'est des amis intimes Mais qui étaient en réalité des ennemis intimes Dieu va les exposer au nom de Jésus Père non souverain de Jésus La Bible dit qu'il n'est pas venu Avec du sang seulement Je pense c'est un Jean Saint Mais c'est 7 Il n'est pas venu avec du sang seulement Mais aussi avec de l'eau Mais aussi avec de l'eau Et nous voulons prier pour cela Que Dieu passe cette ouinte Tout animal totémique dans ta maison Il y a des maisons où il y a des animaux Ce n'est pas des animaux normaux Que ce soit les souris, les cafards Etc Les mouches Hein On va prier pour ça Demain peut-être je vais revenir Sur les attaques de sorcellerie Que j'ai vécu Les expériences Que j'ai eues dans mon ministère Pourquoi vous compreniez Parfois un animal dans ta maison Peut ne pas être un animal normal Mes amis c'est une réalité Vous vous souvenez de l'histoire de Gadara Le jeune homme de Gadara Lorsque Jésus Christ Voulait chasser les démons Ils ont dit quoi Laisse nous entrer dans les portes C'est-à-dire qu'il y a des animaux Démoniaques Il y a des animaux possédés par des démons Il y a des animaux qui sont des instruments Démoniaques Dans la Bible Cet exemple suffit Pour nous montrer qu'il y a des animaux Qui ne sont pas des animaux simples Tout animal dans ta maison Qui a pris possession Qui est une antenne de sorcellerie Une antenne démoniaque Qui soit détruit au nom souverain de Jésus Quel que soit le domaine de ta vie S'il te plaît Mets moi en commentaire Ton sujet de prière Je suis sur le point de prier Le remboursement de notre dette Par un notaire qui nous a escroqué L'héritage Aujourd'hui Tout homme Là c'est maman bénie D'accord Je lis quelques sujets de prière rapidement Voici mon bottle of water Seigneur intervienne dans mon travail Et ma famille Au nom puissant de Jésus Christ Là c'est Emmanuel Clément qui le dit J'attends des miracles sur ma vie financière Là c'est Édith Françoise Il y a encore quelques sujets de prière ce matin Priez contre le mari de nuit s'il vous plaît Là c'est Dorel Blessing Considérez Dorel que vous aidez à délivrer au nom de Jésus Le domaine sentimental et financier Là c'est Alida Liliane Logbo Amen Si vous avez la foi Liliane s'est déjà fait au nom souverain de Jésus Dieu vous surprendra Pendant ce mois Quand nous allons boire cette eau ce matin Dieu fera quelque chose pour vous Gabriel Mathieu Mariage Finance Ma naturalisation Santé Bonheur Amen Que Dieu visite chaque domaine De ce domaine Nous allons prier Dieu va le faire Seigneur accorde la délivrance totale à ma famille Là c'est Des lotos Des caoliques Qui envoient ce sujet de prière C'est aussi bon de me donner le pays s'il vous plaît Clarisse Nyambam Papa les souris de chez moi me dépassent Ok Clarisse Quand je vais prier avec vous tout à l'heure Toutes les souris vont disparaître Demain appelez-moi et rendez témoignage Elles ne dorment pas chez vous aujourd'hui Kofi Bro Natacha Mon ministère m'a destiné mes enfants Mes frères et soeurs Ma famille D'accord Kofi Que Dieu vous exauce Avant qu'on ne prie au nom de Jésus Papa je veux que Dieu Me ramène à lui Et me garde Près de lui Qu'il me donne la force De résister face au siècle présent Là c'est Elongo Elonga 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 Amen Dieu bénisse Seigneur délivre ma famille De tout plan de Satan Là c'est Fanny Gonga D'accord On a Marie-Irénée Batunde Seigneur crois en ton prophète Je crois en ton prophète Et je crois en ses déclarations Qu'il fait pour nous Amen Que Dieu bénisse Donc laissez en commentaire Votre sujet de prière Maintenant écoutez Je veux prier Si vous conduisez Gare Je veux pas que l'ancien Vous fasse faire l'accident Gare Si vous préparez Éteignez d'avoir le feu Éloignez-vous du feu S'il vous plaît Parce qu'il y a des gens Qui vont tomber Qu'ils vont boire l'eau Après la prière Toute maladie maléfique Dans ton corps Va retourner à l'expéditeur Je dis encore Tout ce qui marche Dans ton corps Tout animal Totémique Mystique Qui a été semé Dans ton corps De la tête A la plante des pieds Va sortir Tout ce qu'il y a dans ton ventre Va sortir Au nom souverain de Jésus Quand je parle Des animaux totémiques Je sais de quoi je parle J'ai prié pour une soeur Qui n'arrivait pas à coucher Quand nous avons fini la prière Elle a rêvé Qu'un coq Vivant Est sorti de son ventre Et c'était sa tante Qui avait mis ce coq Dans son ventre Après Eh Seigneur Après cette prière Après la vision Qu'elle a eue Où dans son ventre Le coq est sorti Passé à l'hôpital Ses trombes étaient bouchées Quand elle a vu Le coq sortir De son ventre Le bois qui suivait Elle est tombée enceinte Elle a eu des enfants Par la grâce Du Seigneur Jésus Christ Donc Quand je parle Des animaux Totémiques Dans ton ventre Il y a des femmes Ou des hommes Dans leur ventre Il y a des animaux C'est pour ça que tu n'arrives Pas à enfanter On a mis un animal A la place d'un enfant Dans tes entrailles Que Dieu brise Ces malédictions Au nom souverain de Jésus Tout esprit de blocage Dans tout domaine de ta vie Sois prêt pour la délivrance Lève ta bouteille d'eau Au nom de Jésus Père Je prie Dans le nom souverain de Jésus Que cette eau levée Dans toutes les nations Pendant que je suis en train de parler Que ton doigt se manifeste Que des grandes délivrances De grandes guérisons Des grands témoignages S'opèrent dans la vie De ton peuple Dans nos vies Au nom souverain de Jésus Père Que la vie Entre dans cette eau La santé Dans cette eau La victoire Dans toutes nos batailles Qui contraversent Des moments difficiles En vivant de cette eau Que ces forces spirituelles Soient renouvelées Qui soient envigorées Qui soient revigorées Qui soient ragayardies Qui soient ravigotées Dans le nom souverain de Jésus De Nazareth Tout combat spirituel Dans lequel ceux qui me suivent Se trouvent Qui reçoivent la gloire De la victoire L'onction de la victoire Par cette eau maintenant Dans le nom puissant de Jésus Seigneur Tous ceux qui participeront A cette eau Que les limites spirituelles Soient brisées Que les barrières spirituelles Soient renversées Que soient anéantis Toutes murailles invisibles Qui empêchent Qu'on avance Au nom de Jésus Que ces murailles Soient renversées Au nom de Jésus Christ Père j'invoque Ton nom dans ces eaux Partout Où les gens sont connectés Qu'en buvant La manifestation De ton notion Tous chacun maintenant Tous chacun Au nom Souverain de Jésus Père merci Parce que tu guéris Les malades Merci parce que Tu libères Les captifs De leur prison Merci parce que Tu renverses Les limitations spirituelles Merci pour le nouveau Commencement Que tu donnes à chacun Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Amen Ouvre ta bouteille d'eau Et bois Au nom de Jésus Christ Jemima Viens boire de cette eau Viens ma fille Viens boire Que le Dieu de ton Père Te garde Qui te préserve Contre tous tes ennemis Au nom du Souverain de Jésus Que son nom évoqué Dans cette eau Soit Ton bouclier Ta bannière Ta eau de retraite Que l'éternet Soit ton refuge Dans le nom précieux Souverain de Jésus De Nazareth Père ta main Et tente ta main Sur ton peuple Maintenant Seigneur Glorifie ton nom Glorifie ton nom Que l'on Sion Tous chacun Que la puissance De Jésus Christ Tous chacun Maintenant Que tout ce qui est En toi Qui n'est pas de Dieu Sorte Ça sort Ça sort Ça sort De ta tête A la plan De tes pieds Ça sort Ça sort Tout animal mystique Et totémique Dans vos maisons Vos bureaux Meurent Les ennemis Cachés de ta vie Ils sont exposés Ils ne te résisteront plus A partir de maintenant Ils ne te résisteront plus A partir de maintenant Il ne te résisteront Il y a une femme Qu'on appelle Jeanne Je la vois par terre Dans sa maison Jeanne 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 Elle est par terre Elle est en train de vomir Il y a des choses Qui sortent de son corps N'ayez pas peur Quand vous voyez cela C'est la délivrance N'ayez pas peur Laissez que l'esprit de Dieu Vous guérisse Tout ce qui est en toi Les kystes Les myomes Les fibromes Ça sort Tous ceux qui ont Les hémorroïdes Apportez-moi mon téléphone Rapidement Les hémorroïdes Les hémorroïdes remontent Et ne descendent plus Immédiatement Au nom souverain de Jésus Les hémorroïdes disparaissent Les hépatites A B C Le VIH Les cancers Les protubérants sur vos corps Les boules Dans vos corps Toutes ces choses-là Disparaissent Toutes ces choses Disparaissent Au nom souverain de Jésus Je commande S'il y a un paralytique A côté de vous Dis-lui de se lever Au nom de Jésus Lève-toi Et marche L'aveugle Ouvre ses yeux Et voit Le sou Entend au nom de Jésus Vous qui me suivez Dans les hôpitaux Ou à la maison Vous êtes malade Vous êtes couché Lève-vous Immédiatement Comme je parle Au son de ma voix Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Lève-toi Et sois guéri Lève-toi Et sois guéri Sais-toi en toi Combat toute maladie Spirituelle Et physique Qu'elle trouve dans ton corps Je t'interdis D'être malade Sois guéri Sois guéri Sois guéri Sois guéri Tout esprit méchant Derrière ta vie Toute possession démoniaque Sors Tout démon sort de ta vie Tout démon sort de ta vie Démon de pauvreté Démon d'impudicité Démon de prostitution Démon d'ivronnierie Démon de drogue Démon de vol Démon de mensonge Démon d'adultère Démon d'infidélité Tout ce démon libère ta vie Au nom souverain de Jésus Toute maladie compliquée Dans ton corps Et tout ce passé Tout maintenant Que la gloire de Jésus Soit révélée 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 Que les incubes Que les succubes Libèrent vos vies Au nom souverain De Jésus de Nazareth Mon Père et mon Jésus Manifeste la gloire Au nom puissant de Jésus Amen Oh des miracles extraordinaires Sont en train de se passer Gloire à Jésus 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 Nous bénissons Jésus Nous bénissons Jésus Je vois les gens par terre Dans les maisons Sert ont touché leur téléviseur Et ils sont tombés Ah L'onction de Dieu En train de se manifester Oh gloire à Jésus Gloire à Jésus Toute femme stérile Je déclare L'année prochaine À cette époque Tu portes un enfant Tu portes un enfant Tu portes ton enfant Dis Amen en commentaire Toute femme stérile Porte son enfant L'année prochaine À cette époque Toute homme impuissant À partir de maintenant La résurrection La vie dans ton pantalon La résurrection La vie dans ton pantalon La résurrection La vie dans ton pantalon Dans le nom puissant Et souverain de Jésus Père merci pour ta gloire Merci parce que tu manifestes ta gloire Oh Des délivrances Réseurations sentimentales S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Je veux prendre quelques témoignages Rapidement Quelques témoignages 672 13 03 23 672 13 03 23 Plus 237 Pour ceux qui sont hors du Cameroun Vous pouvez appeler À ce numéro en direct C'est mon numéro direct Et c'est aussi mon numéro WhatsApp Dis-nous ce qui s'est passé Ou bien 692 40 71 86 692 40 71 86 Précédé de l'indicatif Plus 237 Donc dès maintenant Appel Dis-nous ce qui s'est passé Pour les témoignages Uniquement Seigneur merci pour ta gloire Dieu est en train d'ouvrir les portes Tes finances Les gens vont voir Ce qui va se passer cette journée Je ne dis pas demain Cette journée Allo bonjour Bonjour papa Oui c'est point de témoignage Oui Oui qu'est-ce qui s'est passé Après quand tu finis Tu as fini de prier Pour les os Là que j'ai Puis l'eau J'ai senti les démangeais Sur mes oreilles Et sur mon corps Oui Ça dit que toute maladie Dans votre corps Vient d'être Éradiquée Par cette eau Que Dieu vous bénisse Au nom sauverain de Jésus Wow Dis-nous ce que vous avez ressenti En prenant de cette eau Dis-le-nous s'il vous plaît Allo Oh là là La personne est partie On va prendre quelqu'un d'autre Allo Bonjour 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 Vous appelez D'où ? Je suis D'où Ce n'est pas un témoignage Exactement un témoignage Oui Qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir bu de l'eau A l'instant Je n'avais pas envie d'uriner Mais après avoir bu de l'eau J'ai ressenti Une envie d'uriner Donc j'ai ruiné Et quand j'avais continué A faire la prière J'ai ressenti Des vibrations Et puis Donc si en Afrique Quand j'avais dit Ceux qui sont en train De toucher la pluie Effectivement Ils sont en train De toucher la pluie J'ai ressenti Que vous nous demandez Mouvantre Voilà Votre guérison établie Au nom souverain De Jésus de Nazareth Oh là là Dans le monde entier Des choses extraordinaires Se passent Des choses magnifiques Se passent Appelez-nous Et rendez témoignage Qu'est-ce qui s'est passé Quand nous avons prié Tu as reçu un miracle S'il te plaît Appelle directement Ok On va prendre quelqu'un d'autre Allô Oh là là Allô Bonjour Allô 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 Bonjour Allô Oui bonjour madame Vous appelez d'où ? Je m'appelle depuis l'Allemagne Je vais vous dire du merci Parce que quand j'ai bu l'eau Et j'ai senti Mais j'ai senti Mais j'aurais brûlé Fait un bruit Et aussi j'ai senti Une fraîche dans ma tête Dans mon cerveau Oui J'ai dit c'est la restauration Ça veut dire certainement Quelque chose se développait Dans votre cerveau Et le Seigneur vous a guéri Je bénis Dieu pour cela En Allemagne Il n'y a pas de barrière Dans le règne spirituel Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Waouh Depuis l'Allemagne Des manifestations de l'esprit Partout 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 mon Dieu Allô Bonjour Oui allô Oui vous appelez d'où J'appelais du Bénin D'accord C'est point de témoignage Oui Oui qu'est-ce qui s'est passé Oui Tout ce qui est mauvais En vous Sors C'est la délivrance C'est des signes de délivrance Ça veut dire que Parfois il peut y avoir des maladies Même que vous ne connaissez pas Qui étaient en train de se développer En secret Ces maladies sortent Au nom du souverain de Jésus Que Dieu vous bénisse Waouh 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 On a des témoignages Dans toutes les nations Seigneur merci pour ta grâce On va prendre quelqu'un d'autre Là c'est le Bénin aussi Allô bonjour Oui bonjour Bonjour vous appelez d'où ? Du Bénin Du Bénin D'accord c'est point de témoignage Oui c'est point de témoignage Alors qu'est-ce qui s'est passé Dès que j'ai bu de 7 euros Vraiment Je ne me levais pas Mais J'ai eu la force Et Je me suis levé Waouh Gloire à Dieu Et là vous pouvez marcher C'est ça ? Si si Au fait J'étais un peu Oh Oh Oui Oui D'accord Nous rendons grâce à Dieu Pour cette guérison Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Donc elle ne se sentait pas bien N'arrivait pas à marcher Et là ce matin En vivant de cette eau Elle a été rélevée De son lit de malade Au Bénin Gloire à Jésus Christ Est-ce que Jésus n'est pas bon ? Allo bonjour 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 Vous appelez d'où ? Depuis la France Depuis la France Ce n'est pas un témoignage ? Oui Racontez-nous Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a encore sous l'onction En France Oui Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a encore sous l'onction Je commence à trembler Trombler Trombler Après quand vous avez dit Que de continuer de toucher Le téléphone J'ai encore touché le téléphone Je me suis tombée à terre Papa Je n'arrive pas là même Vous souvez ça ? Elle en France On a prié Quand j'ai dit Que chacun touche son appareil Elle est tombée Elle n'arrive pas à se relever Père au nom de Jésus de Nazareth Que ton oeuvre soit parfaite dans sa vie Que cette onction que j'ai libérée Combate Toute oeuvre du diable Dans sa vie Dans sa destinée Dans sa carrière Qu'elle soit libérée De toute prison spirituelle Satan Sors de cette vie Lâche sa vie Va-t'en Et ne reviens plus jamais Au nom de Jésus de Nazareth Femme Vous êtes libre Au nom de Jésus J'ai déclaré Amen Amen Merci Jésus Merci Seigneur Si vous pouvez m'expliquer ça Elle est en France Je suis au Cameroun Je déclare Elle reçoit sa délivrance Comme si elle était à l'église Mes amis Si tu ne crois pas en Jésus C'est que tu es faux La Bible dit dans Somme 14 verset Et l'insensé dit en son coeur Il n'y a pas de Dieu Nous servons un grand Dieu Waouh Nous célébrons la délivrance De notre soeur Allo Bonjour Oui bonjour Bonjour Ce point de témoignage Oui C'est vraiment Evangéliste Emmanuel Je veux vraiment Béir Tu veux vraiment Pour le Dieu Je crois En lui Amen Je crois Que vraiment Pour le Dieu Que Dieu nous donne Plus de grâce Amen Waouh Ça c'est beau ça Ça c'est un évangéliste Qui appelle Pour rendre témoignage Lui aussi Que Dieu le bénisse Au nom du Seigneur Jésus Nous rendons grâce à Dieu Allo Bonjour 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 Vous appelez D'où ? J'appelle Depuis le Gabon Dès que j'ai vu Ce tour Ça m'a donné Envie de rendre Je ne fais que rendre Depuis là Je fais que rendre 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 C'est comme s'il y avait Quelque chose Qui me bloquait Au niveau de la poignée Je ne sais pas trop D'accord Ça vous dit C'est la délivrance Maman Cette délivrance Elle est scellée Dans le sang De Jésus de Nazareth Tout ce qu'il y a De mauvais Dans votre corps Est libéré Au nom de Jésus Bien-aimé Toute maladie Qui se développait En toi Sans que tu ne le saches Libère ton corps Et ta vie Allo Bonjour 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 Vous appelez d'où madame ? Je l'appelle Depuis Garoua Depuis Garoua C'est point de témoignage Depuis hier J'avais Oui papa Ok Dis-nous alors Depuis hier J'avais mal A la tête Dès que vous avez prié J'ai pris de l'eau Ça s'est arrêté Waouh Le mal est parti Sans imposition de main C'est sa propre eau Les gens qui disent non L'eau qu'on utilise là C'est des eaux bizarres Non non Mes amis C'est ton eau On a prié Et ton eau Au nom de Jésus Qui se guérit par la foi Au nom de Jésus Nous rendons grâce à Dieu Pour cela Garoua A l'extrême Au nord La partie nord Du Cameroun On va prendre quelqu'un d'autre Je pense que là C'est la Côte d'Ivoire Allo bonjour 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 Vous appelez d'où ? Bonjour Allo Oui vous appelez d'où madame ? Je vous appelle de Côte d'Ivoire D'accord C'est point de témoignage Oui c'est point de témoignage Oui allons-y Qu'est-ce qui s'est passé maman ? Lorsque la prière était faite sur l'eau J'avais une forte migraine Oui Et après que j'ai bu l'eau Vraiment la migraine est passée Waouh Immédiatement Immédiatement Est-ce que quelqu'un peut envoyer le cœur Et le pouce bleu en direct ? Aïe 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 Et que vraiment Nous nous restons encore plus davantage Amen Amen J'ai dit amen Que Dieu bénisse là-bas en Côte d'Ivoire Nous vous aimons tellement Waouh Ça c'est extraordinaire Vous voyez ? Elle avait la migraine Le Seigneur l'a délivré immédiatement Allo bonjour Oui allo Shalom mon papa Shalom Vous appelez Dieu s'il vous plaît Shalom Je vous appelle depuis le Gabon C'est le prophète Mayaka Ah le prophète Mayaka du Gabon Oui du Gabon Oui Pendant que vous étiez en train de prier Vraiment votre Dieu est puissant Amen Parce que j'avais mis mon sujet de prière Concernant mon ministère Qui ne va pas depuis là Et lorsque j'ai bu de l'eau Il m'a toute ma tête frissonnée Ça frissonnait Et le Seigneur m'a donné une révélation Que ce tombe est en mon temps Ce tombe est en mon temps Ce tombe est en mon temps Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse Et votre délivrance Sera affermie Et votre ministère est libérée Dans le nom précieux Souverain de Jésus de Nazareth Que Dieu vous bénisse là-bas Wow De plus en plus Nous sommes suivis du côté du Gabon Dieu me permettra un jour De vous rendre visite là-bas au Gabon Que Dieu vous bénisse Allo bonjour Allo Bonjour Bonjour Vous appelez Dieu s'il vous plaît Mortan Benox Vous appelez d'où ? Mortan Benox Oui vous appelez de quel pays s'il vous plaît Mortani Mortani Ah Mauritanie Mauritanie Oui D'accord Nous écoutons votre témoignage Mettons le cœur s'il vous plaît Les pouces bleus Oui mon témoignage J'ai très mal au tête Mais ça va maintenant Wow Aïe 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 Que Dieu vous bénisse Je m'appelle Je m'appelle Pedro 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 Que le Seigneur vous bénisse Et cette guérison est scellée Au nom de Jésus Qui vous rende prospère Mortan C'est l'origine de Guiné-Bissan C'est l'origine de Guiné-Bissan Toujours Jésus Notre Père Toujours Amen Merci C'est l'origine de Guiné-Bissan Que Dieu vous bénisse Là-bas au nom de Jésus Wow Pedro Depuis la Mauritanie Ah Allo Bonjour Allo Allo Oui Là c'est le Togo Allo Oui Vous appelez d'où ? Oui ça c'est le Togo D'accord Quel est votre témoignage ? Je l'appelle du Togo Ah ah Le témoignage c'est quoi ? En fait c'est pour vous dire Que vous êtes un vrai homme de Dieu Amen Oui Puisque depuis A une distance très élevée Et vos prières Ça impacte les gens quoi Merci Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse C'est gentil Ça ça va montrer aux gens Qu'on n'a pas besoin de montage Les gens doivent comprendre Que la gloire de Dieu Elle est réelle Le nom de Jésus Christ Il est universel Il agit dans le monde entier Allo Bonjour madame Bonjour papa Oui Vous appelez de quel pays ? Ça fait du Gabon Ah du Gabon Wow Les Gabonais ce matin Ils sont nombreux à nous appeler Alors Quel est votre témoignage ? Mon témoignage Oui Déjà je suis la dame Qui avait eu le problème De la main Qui était coincée là Oui Oui J'avais eu le problème De la main Et vous m'avez fait La délivrance Aujourd'hui en buvant de l'eau J'ai la douleur ici Juste au niveau de mon douleur Oui Je sens une douleur Une douleur Après avoir bu l'eau Je commence à me tirer Ça fait mal Si Juste au niveau du douleur Je suis là Je suis là Je me trapelle La parente Je ne me trapelle La pète Oui C'est ça Allo Je sais dès que j'ai bu l'eau Ça fait comme une cinture Ça fait mal Oui Donc vous avez bu l'eau Et la douleur est venue Ou bien la douleur était là avant J'ai bu l'eau instantanément La douleur est sortie Là maintenant Au même moment que j'ai bu l'eau J'ai commencé à sentir la douleur En même temps Oui ça veut dire qu'il y a quelque chose dans vos reins Qui doit sortir Parce que j'ai expliqué dans ma prière J'ai dit à Dieu Que partout où cette eau trouvera un problème Qu'elle combatte ce problème Oh hallelujah Mettez les mains sur vos reins C'est fini Père merci au non-souverain de Jésus de Nazareth Que cette eau finisse Le travail que ton dessein a commencé Dans les reins de notre soeur Nous sommes en direct Et je veux que les gens voient ce qui va se passer Nous sommes en direct Elle est là Je suis au Cameroun Elle est au Gabon Père au nom de Jésus de Nazareth Je commande Que la douleur disparaisse immédiatement Quand elle va se lever et s'asseoir Trois fois La douleur aura disparu au nom de Jésus Amen Lévez-vous Trois fois et vous vous asseyez Une fois Asseyez-vous Deuxième fois Asseyez-vous Troisième fois Asseyez-vous Vous êtes libre au nom de Jésus Christ Ok maintenant Lévez-vous faire des mouvements Vous nous dites en direct Ce qui se passe C'est parti papa La douleur est partie C'est parti D'accord Ceci c'est simple que ça Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Et vous ça vous fait quoi Ça vous fait quoi de savoir que Vous avez une douleur au Gabon On prie pour vous Et t'es au Cameroun Et la chose arrive au nom de Jésus Christ Je suis contente Je suis béni au nom de Jésus C'est ça que La joie que ça me fait Que Dieu vous bénisse là-bas Au nom précieux de Jésus Christ Wow Donc voilà Bien aimé Demain nous aurons S'il vous plaît Connectons-nous massivement Demain Partageons la vidéo Aux amis Aux familles Demain Demain à partir de 10 heures Sois connecté Sois même connecté Avant que je lance le direct Parce que demain Nous allons entrer Dans la délivrance Des oeuvres de la sorcellerie On va entrer en profondeur Dans la délivrance des oeuvres De la sorcellerie La Bible dit ceci Le fils de Dieu apparu Afin de détruire Les oeuvres du diable Que Dieu te bénisse Je t'aime tellement Et le Seigneur Jésus Christ T'aime encore plus Pour tous les habitants De Yaoundé Vous savez Que j'ai un programme Avec vous Le programme de Yaoundé Commence quand ? J'ai demandé tout à l'heure Personne ne connaissait Malheureusement pour moi Ce jeudi Jeudi jusqu'à quand ? Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Nous avons 4 jours De programme À Yaoundé Viens avec ta bouteille d'eau Pendant ces 4 jours Et Dieu se glorifiera Dans ta vie Mes amis Tout ce que je veux C'est que vous connaissez Jésus Christ Comme étant le Seigneur Et le Sauveur De vos âmes Ce n'est pas Écané Ferdinand Je ne suis rien Je ne suis personne Et il y a d'autres témoignages Plus puissants même Qu'est-ce que vous écoutez Mais parce que Des milliers et des milliers De gens Appellent à En même temps On ne peut pas recenser Tous ces témoignages Mais laissez-moi en commentaire Votre témoignage Et pour souffler Et pour mon nom Nous les lirons Demain Que Dieu te bénisse Demain Ne manque pas S'il te plaît Ce dimanche Nous avons une culte extraordinaire Et à la fin du mois Dimanche le 31 J'y ai Nous serons Palais des congrès Palais des congrès Du côté des Toudis là-bas Ne manque pas Et la gloire Et la grâce de Jésus Qui seront ton partage Love you Shalom Bye